Hallelujah, Hallelujah, je pense bien que l'année passée, il nous avait crêché ici en feu, Hallelujah, et cette année encore, je suis sûr que le Seigneur lui a donné encore une parole puissante pour nous, Hallelujah, est-ce que quelqu'un est encore content de l'entendre parler? Hallelujah, je vous remercie aussi Pasteur Yannette de m'avoir laissé prêcher. Amen. Les deux versets d'introduction, psaume 112, verset 1, mon titre, c'est la grâce de l'éternel. Psaume 112, verset 1, louer l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel. Et psaume 115, verset 13, il bénira ceux qui craint l'éternel, les petits et les grands. Craintre l'éternel, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est avoir peur de blesser Dieu, c'est pas quand t'as peur que Dieu te frappe ou quand t'as peur que Dieu te corrige, c'est quand tu veux faire le mal et que tu sais que Dieu va pas aimer ça. L'éternel nous a commandé de mettre en pratique tous ses lois et de craindre l'éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fera aujourd'hui. L'éternel nous donne des lois à faire pour qu'on obéit, pour qu'on va au paradis. Et comme je dis, quand t'as envie de ne pas respecter une de ces lois, t'as peur que Dieu te pénisse, et donc tu vas penser à deux fois avant de faire le mal. Dans ce jour, 24... Il dit... Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'éternel, votre Dieu. Il faut que tout le monde ait la crainte de l'éternel pour aller au paradis, sinon tu pourras pas y aller au paradis. Quand t'as la crainte de Dieu, tu vas pas faire les mauvaises choses, et quand le diable te tente pour que tu fasses des mauvaises choses, Dieu va t'aider pour pas les faire. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Quand t'as la crainte de Dieu, tu vas pas obéir à la chair, mais tu vas obéir à ton Dieu. Tu vas pas faire les mauvaises choses, les mauvaises choses qu'ils font dans le monde, et tu vas obéir à ton Dieu. C'était un petit, mais merci de m'avoir écouté. Applaudissements Alléluia, 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 alléluia. La fête de l'éternel, alléluia. La fête de l'éternel, alléluia. Alléluia, vous voyez que ce sont nos enfants de 10, 11, 14 ans. C'est pas facile d'être devant la foule, mais le Seigneur les a utilisés. Alléluia, alléluia. Je remercie le Seigneur pour leur vie, alléluia. Alors tous ensemble, nous allons nous lever, nous allons donner la parole à nos professeurs, et on va être venus pour notre séance. Sous-titrage ST' 501